Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Il était fils de révolutionnaire, ami de Victor Hugo, et ça ne l'a pas empêché d'être roi. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui le dernier roi qui est régné sur la France. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Louis-Philippe, je devrais dire Louis-Philippe Ier, c'est lui dont il s'agit, était roi en effet. Il n'était pas roi de France, mais roi des Français. Il ne régnait pas par la grâce de Dieu, mais par la volonté du peuple. Il se voulait roi citoyen, on l'a taxé de roi bourgeois. Et même parfois, de roi des bourgeois. Et comme souvent, vous êtes allé chercher dans sa vie ce qui faisait question. Oui, on peut même dire que nous allons étudier une énigme aujourd'hui. Mais si vous êtes d'accord Julia, je la mets de côté pour le récit de 13h30. Et pour l'instant, j'aimerais que nous fassions mieux connaissance avec ce personnage. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Alors, à titre de mise en bouche, je me suis amusé à traquer les apparitions parfois furtives de Louis-Philippe à différents âges de sa vie, dans l'œuvre foisonnant du génial Gosselin le nôtre, jadis pape de la petite histoire. Il est vrai, précise le nôtre, qu'il avait commencé sa carrière militaire avant la Révolution, dès 12 ans et par le grade de colonel. Son frère, Montpensier, devint son aide de camp. Tous deux concoururent à la prise de courtrai. Passèrent quelques temps à Metz, sous les ordres du général d'Arville. Prirent part à la bataille de Valmy. Contribuèrent, par leur courage et leur ardeur, à la victoire de Gemma. Le nôtre s'apesantit sur le rôle de celui qui n'est encore que duc de Chartres, dans les armées de la Révolution. Puis il nous parle de la vie quotidienne, chez lui, au palais royal. La vie quotidienne du prince, après la restauration, évidemment, lorsqu'il est devenu duc d'Orléans, depuis la mort de son père. Au palais royal, chez le duc d'Orléans, écrit le nôtre, sauf en quelques circonstances exceptionnelles, la vie de famille et de règles. Même au soir de réception, les princesses se tiennent dans la galerie de Valois, autour d'une table ronde, où chacune d'elles a son tiroir avec un ouvrage auquel elle travaille, tout en accueillant les visiteurs qui introduit un chambelan. Après 1830, quand Louis-Philippe aura monté en grade et occupera les tuileries, la reine Amélie, ses filles et sa belle-sœur ne perdront pas ses habitudes laborieuses. Les ambassadeurs et les ministres venus leur rendre hommage, les trouvent toujours assises autour de leur table, au milieu de laquelle est un grand candélabre, avec un petit bougeoir devant chacune des dames, qui toutes ont une tapisserie à la main. Le roi n'est pas plus cérémonieux. On le rencontre dans l'avenue des Champs-Elysées, revenant à pied de Neuilly jusqu'aux Tuileries, et il y a du chemin. Un jeune freluquet de diplomate autrichien, grand conducteur de cotillon, qui l'aperçoit certains jours en cet équipage, note dans son journal, je cite, « Vieil habit, vieux chapeau, parapluie passée sous le bras, sale et crottée jusqu'à l'échine, le roi, accompagné d'un de ses commensaux, saluait pour se faire remarquer des passants, entendant les moqueries sur cette ridicule parade et ayant tout à fait manqué ce bel acte de popularité. » « L'Autrichien se trompait », affirme le nôtre. Louis-Philippe gardait les habitudes bonasses du temps de sa jeunesse, c'est tout. Un temps où l'étalage n'était pas de bon goût. En quoi d'ailleurs il retardait, car c'est un phénomène déconcertant autant qu'inexplicable. Plus Paris se démocratise au cours du XIXe siècle, plus il exige de ses maîtres éphémères le faste et la représentation. Depuis qu'il les paie, il en veut pour son argent. Aussi tournait-il en dérision le parapluie du roi citoyen, la tapissière où pour les promenades d'our ainsi, celui-ci s'entassait avec sa famille, et les bouzingots considéraient ce sans façon royale comme un manque d'égard à leur adresse. Dans un autre ouvrage, le nôtre raconte l'emploi du temps du roi Louis-Philippe aux Tuileries. Rarement couché avant deux heures du matin, il est sur pied entre sept et huit. Pas de grand lever, pas de grande nuit de petites entrées, comme au réveil des rois ses prédécesseurs. Pour tout cérémonial, en quittant le lit conjugal, il fait un paquet de ses vêtements et les portant sous le bras, il gagne son cabinet de toilette. Là, il s'enveloppe d'une grande houppelante grise qui lui tombe jusqu'au talon, allume lui-même son feu et se met au travail. Ensuite, il fait sa barbe, opération qui se prolonge, et durant laquelle il reçoit l'aide de camps de service et les contrôleurs du palais. Pour onze heures, il s'habille, déjeune, seul, de rialo, d'un échaudé et d'un verre d'eau, ni thé ni café. Comme dessert, il s'offre généralement le plaisir d'une causerie avec son architecte Fontaine, homme d'esprit ayant beaucoup vu et sachant raconter. Puis, le roi part pour sa promenade quotidienne. Soit à pied, il pousse ordinairement jusqu'à Neuilly ou Saint-Cloud, soit en voiture et dans ce cas, il gagne Versailles ou le Reimsie où il va voir ses maçons. Pour quatre heures, il est rentré aux Tuileries, c'est l'heure du dîner de la famille royale. Mais s'il n'y a pas d'invité, le roi n'entre dans la salle à manger qu'au moment où commence le second service. Alors, il prend place exigeant que personne ne se lève et on lui apporte quatre ou cinq potages. Il fait un mélange de toutes ses soupes, c'est là son régal. Il boit un verre de vin d'Espagne, mange une tranche de viande rôti, un peu de ragoût, un peu de légumes et termine par un plat de macaroni. Alors, que se passe-t-il après ce repas et que se passe-t-il en dehors de ces emplois du temps ? Eh bien, c'est assez amusant, mais vous permettrez que j'en garde un peu pour tout à l'heure. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons en compagnie sur Europe 1 d'Anne-Martin Fugier, elle est historienne du XIXe siècle et auteure de Louis-Philippe et sa famille, 1830-1848, réédité en collection Tempus chez Perrin. Et également avec nous, Philippe Delorme, il est journaliste, historien, coordinateur éditorial du trimestriel, point de vue histoire. Bonjour à vous deux, merci. Alors, vous connaissez très bien Louis-Philippe. Je pense que les Français ont de Louis-Philippe une image relativement nette par rapport à d'autres souverains. Après tout, c'est notre dernier roi. Et puis, il est très facile à reconnaître sur les portraits. Simplement, on oublie qu'avant d'être roi, il a presque 60 ans, il a 57 ans lorsqu'il accède au trône. Avant d'être roi, il a donc vécu, il a même passé l'essentiel de sa vie. Et c'est ça que j'aimerais que nous commencions par décrire maintenant. Quelle enfance a-t-il eu ? Il est né à la cour de Louis XV, à la toute fin du règne de Louis XV. Il est le fils du cousin du roi, n'est-ce pas ? Donc, on peut imaginer que c'est l'éducation aristocratique la plus élaborée qu'il a reçue, Anne-Martin Fugier. La plus élaborée et la plus dure. Parce qu'il faut parler ici, bien sûr, de Madame de Jean-Lys. Madame de Jean-Lys qui est sa gouvernante. Qui est sa gouvernante. Et qui sera celle de ses enfants, d'ailleurs, plus tard aussi. Tout à fait. Et dont il dit que c'est la seule femme dont il n'ait jamais été amoureux. Par ailleurs, elle lui menait une vie extrêmement difficile. Parce que quand elle le prend en main, elle le trouve mou, paresseux, relâché. Et lui impose une discipline de faire. De faire au sens propre, d'ailleurs. Puisqu'elle l'obligeait à porter plusieurs heures par jour des chaussures ferrées. Pour qu'il ait plus de ressorts. C'était l'époque où on mettait une règle dans le dos des enfants pour qu'ils se tiennent droit. On leur faisait porter des poids. C'était un peu l'éducation à la dure. Mais ça permettait peut-être d'avoir un bagage pour la vie, comme on dit. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait. Après, il a eu une vie très dure puisqu'elle a été exilée, obligée de se cacher sous une fausse identité. Et il disait, si je n'avais pas eu cette éducation de Madame de Jean-Lys, je n'aurais pas pu me défendre. Tout simplement, je n'aurais pas pu continuer. Et d'ailleurs, il obligeait ses enfants à être toujours occupés. Car il disait, Madame de Jean-Lys m'a appris à être toujours occupée. Et c'est la base dans la vie. Il faut ne pas perdre son temps. Et en même temps, lorsqu'il naît, donc en 1773, on est en plein dans la révolution de l'éducation. Philippe Delorme, on pense à Marie-Antoinette, évidemment. De manière à Madame de Jean-Lys, il faut préciser qu'elle était aussi la maîtresse du père de Louis-Philippe. Le futur Philippe Égalité était une disciple. Alors pour tous ceux qui ne sauraient pas Philippe Égalité, un mot, c'est que plus tard, pendant la révolution, il va prendre fait et cause pour un certain nombre d'évancées révolutionnaires. Il deviendra député et on le surnommera donc Philippe Égalité. Il votera même la mort de son cousin Louis XVI. Donc Madame de Jean-Lys, effectivement, est très proche des encyclopédistes. Walpole, l'anglais, la surnomme même la poule de Rousseau. Parce qu'elle est vraiment... Elle s'en défendra d'une certaine manière, mais elle copie vraiment les préceptes de Rousseau dans les milles. Elle-même écrira de nombreux traités de pédagogie et puis des romans, etc. Donc elle va élever cet enfant, ce prince, comme un prince démocrate d'une certaine manière. Louis-Philippe, dans ses mémoires, écrit, en parlant de son éducation, elle fut très démocratique comme le siècle et elle le devenait davantage à mesure que j'avançais en âge et que la révolution approchait. Donc une éducation très dure sur un plan de la rigueur de l'éducation, mais à côté de ça très ouverte, très moderne en quelque sorte. Oui, mais c'est vrai aussi pour les princes enfants de Louis XVI, puisqu'on sait que Louis XVI achetait des cartes de géographie. C'était la mode à l'époque, c'est ça ? Voilà, enseignait l'anglais. Donc c'était une époque où on s'intéresse aux enfants, c'est un peu le début de la pédagogie. Alors, le jeune prince, évidemment, est élevé loin de la cour, il faut dire. Plus tard, quand il sera roi, il va faire de Versailles un grand musée national. Ce sera même la grande passion de sa vie, on peut dire, à partir de 1837. Mais, en vérité, Louis-Philippe n'est pas très habitué de la cour de Versailles. Et même, il sent très bien et il sait que son père et son grand-père n'y étaient pas très bienvenus. Les Orléans sont mis sur la touche, il faut le dire, lors des règnes de Louis XV et Louis XVI. Et donc, évidemment, ça a sans doute développé chez lui une sorte de rancœur ou quelque chose de cet ordre. Anne-Martin Fugier ? Certainement. Et d'ailleurs, on le voit, quand il rentre en France sous la restauration, on voit à quel point il est humilié et maltraité par ses cousins bourbons. Louis XVIII et Charles X. Et donc, cette méfiance de la cour, qui date de son père et qu'il sentait très bien, il a continué à la voir jusqu'à ce qu'il monte sur le trône. Alors donc, il naît en 1973 et évidemment, la Révolution survient. Alors, dans un premier temps, comment accueille-t-on la Révolution chez les Orléans ? On l'a dit, assez favorablement. Puisqu'on dit que le palais royal, qui est la résidence des Orléans à Paris, était le centre, en quelque sorte, des menées révolutionnaires. En exagérant peut-être un petit peu, mais c'est vrai que le duc d'Orléans stipendiait des pamphletaires, etc. Donc, cette famille va vraiment, avec l'influence d'ailleurs de Mme de Jean-Lys, se lancer tout à fait dans la Révolution. Le jeune prince Louis-Philippe s'inscrit au Club des Jacobins. Il entre dans l'armée révolutionnaire. Il va combattre avec le titre de lieutenant général. Donc, il est à fond, je dirais, dans le mouvement, jusqu'au moment où son père vote la mort du roi. Et ensuite, la terreur arrivant, il va être arrêté lui-même. Louis-Philippe Egalité est arrêté et va être lui-même guillotiné. À ce moment-là, son fils a déjà quitté la France depuis quelques mois. Et c'est la période de l'exil. Un exil qui va durer très longtemps et qui nous réserve quelques surprises. Europe 1, au cœur de l'histoire. Louis-Philippe, le dernier roi. Voilà le sujet qui nous intéresse jusqu'à 14h sur Europe 1, Franck. Eh oui, roi des Français, Louis-Philippe, de 1830 à 1848. Alors, nous sommes bien avant ça, puisqu'il vient seulement de quitter en catimini la France. On est au début de la terreur, on est en 1793. Et alors là, il se lance dans un périple incroyable, Philippe Delorme. Il passe par la Suisse, d'abord. Oui, parce qu'il est à la fois, je dirais, interdit de séjour en France comme contre-révolutionnaire. Mais en même temps, il n'est pas bien vu des émigrés. Parce que son père a voté la mort de Louis XVI. Donc, il est vraiment dans une situation très difficile. Il est mal vu par tous les camps, en fait. Voilà, donc il va, sous un nom d'emprunt, devenir professeur dans un collège des Grisons, à Reichenau, pendant quelques mois. En Suisse. On le découvre donc en Suisse. Il est jeté dehors, je dirais, parce qu'on ne veut pas d'un prince comme professeur. Donc, à ce moment-là, il va partir dans un grand périple en Scandinavie, où là, il est quand même reçu officiellement par le roi de Danemark. Et il va partir en Norvège jusqu'au Cap-Nord. Il sera le premier Français, finalement, à arriver au Cap-Nord. Et donc, il part encore sous un nom d'emprunt, sous le nom de Müller, avec un seul, je dirais, compagnon, qui est le comte de Montjoie, qui prend le nom de Froberg, qui est la traduction de Montjoie en allemand. Et donc, sous cet anonymat, il va aller jusqu'au cercle polaire. Et d'ailleurs, en 1838, lorsqu'il sera roi, il enverra une de ses statues là-bas, un buste pour signifier un petit peu cet exploit qu'il avait été. Pour rappeler cet exploit dans des conditions difficiles, et à une époque particulièrement... Ah oui, il n'y avait ni train, ni avion pour aller au Cap-Nord. Et c'est tout à fait... D'ailleurs, ce qui est un peu triste aujourd'hui, c'est que cette statue qui a été détruite en 1944, au moment de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle en a offert une à nouveau. Et elle est maintenant dans le hall du lieu de visite, où tous les touristes arrivent en autocar, maintenant au Cap-Nord. Donc ça a à côté, ça a tout à fait désacralisé le lieu. Et en même temps, comme ça, tout le monde le voit. Alors après, la Laponie, il va traverser l'Atlantique et s'en aller aux Etats-Unis, Anne-Martin Fugier. Oui, aux Etats-Unis. Et ensuite, alors aux Etats-Unis, il a d'ailleurs des contacts, des contacts pour savoir si, à quel moment, il pourrait rentrer en France éventuellement. Et c'est ce qui le mène jusqu'à Cuba, d'ailleurs. Parce qu'il se demande si, après tout, du côté espagnol, il ne pourrait pas avoir de l'aide. Enfin, il n'arrête pas de penser politiquement à son avenir dans toute cette période-là. Et alors, on découvre aussi que c'est un homme d'affaires. Il ne perd pas son temps aux Etats-Unis. Alors, on sait que les Orléans, depuis très longtemps, ça remonte même aux frères de Louis XIV, ont toujours aimé l'argent et ont su faire des affaires, bien plus que les princes de la branche aînée. Mais chez lui, c'est une seconde nature. Il aurait pu être négociant s'il n'avait pas été prince et politique. Tout son problème, à l'époque, c'est qu'il fallait que sa mère lui envoie de l'argent. Leur envoie de l'argent, puisqu'il était avec ses jeunes frères qui vont mourir avant son retour. Et la mère, évidemment, n'envoie pas... La mère qui a été libérée, qui a été emprisonnée, puis libérée, n'envoie pas l'argent. Donc, il est très fâché, parce qu'il est obligé d'emprunter, d'emprunter beaucoup. Et il se dit que si elle leur envoyait de l'argent, il pourrait faire des affaires aux Etats-Unis, effectivement. – Alors, est-ce que c'est vrai, cette histoire sur le bourbon, sur l'origine du bourbon, c'est-à-dire le whisky américain qui serait lié... – Ça, je ne sais pas ce que je disais. En tout cas, aux Etats-Unis, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il va faire un voyage chez les Indiens. Enfin, c'est assez extraordinaire. Là, encore, c'est le prince explorateur, comme après la Laponie. Il va, pendant quatre mois, aller dans ce qui était le Far West de l'époque, c'est-à-dire dans cette région habitée par les Indiens. Et donc, il va jusqu'au chute du Niagara, d'ailleurs, qui, à l'époque, aussi, n'était pas un lieu de haut. – Mais il avait lu Châteaubriand. – Voilà. – Attala. – Mais il a une vision tout à fait réaliste des Indiens. Ce n'est pas les bons sauvages, ce n'est pas non plus les sous-hommes. Il a vraiment une vision. D'ailleurs, il dénonce la spoliation des Blancs envers les Indiens. Donc, c'est vraiment un prince libéral, déjà, à ce moment-là. – Il ne faut pas oublier qu'après la Révolution, après la Terreur, il y a donc le Directoire, puis le Consulat, puis l'Empire. Enfin, toute cette longue période pendant laquelle les princes de la maison de Bourbon, évidemment, ne sont pas les bienvenus en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il continue dans son exil et dans ses pérégrinations. Je passe sur l'Angleterre, etc. Et c'est en Italie, enfin, c'est à Palerme qu'il va rencontrer son épouse. – Alors, à Palerme, il a tout de suite... Il cherche à se marier, c'est ça la vérité. Et la vérité, c'est que ce n'est pas simple. Pour un prince dont le père a voté la mort du roi, et qui est en exil depuis des dizaines d'années. Mais, donc, le mariage avec Marie-Amélie, la fille du roi de Bourbon-Sicile, de Naples, met longtemps à se négocier. Ça prend bien deux ans, où il y a des discussions... – Elle est la nièce de Marie-Antoinette, il faut le dire. – Oui, c'est quand même un exploit diplomatique, ça montre bien... – C'est-à-dire que le père a voté la mort de Louis XVI, et lui épouse la nièce de Marie-Antoinette. – Mais Napoléon fera la même chose. – Oui, oui, même pire. – Mais, c'est vrai, ça montre l'habileté diplomatique de ce prince, qui revient de très loin, et qui arrive à épouser une Bourbon de la branche espagnole. Donc, c'est quand même assez étonnant. Alors, il est vrai que le roi des Deux-Siciles avait 16 enfants et beaucoup de filles à marier, et que celle-là n'était pas facilement mariable, mais, malgré tout, c'est tout de même une réussite. Et ça sera un couple, d'ailleurs, je crois, assez aimant, assez exemplaire. On ne connaît pas de maîtresse officielle, en tout cas, à Louis-Philippe. – Louis-Philippe, oui, c'est le roi Louis-Philippe. – C'est bon, je crois, un couple normal. – Mais, Louis-Philippe devait être très vacciné de l'adultère par la conduite de son père. – Oui, évidemment, il avait été définitivement guéri de ça. Ils vont avoir, tous les deux, cinq fils, trois filles. Nous allons parler de cette famille nombreuse, turbulente et joyeuse, qui, pendant très longtemps, on l'appelait la famille de France, évidemment, et était très aimée des Français, cette famille de Louis-Philippe. – Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. – Un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1, sur une énigme, sur la naissance de Louis-Philippe. – Eh oui, nous sommes en juillet 1823, ce qui veut dire qu'on a fait quand même un petit saut dans le temps. Vous savez qu'en 1814, puis 1815, Napoléon a chuté. C'est donc le frère de Louis XVI qui est monté sur le trône, sous le nom de Louis XVIII. Évidemment, son cousin est rentré, Louis-Philippe est rentré, il est duc d'Orléans, prince de la Maison de France. Et puis, en 1824, c'est Charles X qui succède à Louis-Philippe. Mais là, on est juste avant, c'est-à-dire qu'on est à l'extrême fin du règne de Louis XVIII. Vous avez compris que le prince est encore loin du trône. Pour le moment, il est son Altesse royale, le duc d'Orléans. Il vit tranquillement, j'allais dire bourgeoisement, au palais royal. Et voici la petite annonce qui paraît dans un journal qui s'appelle La Quotidienne. La veuve du feu-compte Borghi a prié Lady N.S. de lui découvrir en France un nommé Louis-compte de Joinville qui, avec la comtesse, sa femme, avait été à Modigliana, petite ville des Apennins, où la comtesse donna le jour à un fils le 16 avril 1773. Si ces deux personnages vivent encore, où l'enfant naît à Modigliana, Lady N.S. a l'honneur de leur annoncer qu'elle a reçu pouvoir de leur faire une communication du plus haut intérêt pour eux. En supposant que ces personnes puissent prouver leur identité, elles n'ont qu'à s'adresser à la baronne de Sternberg, hôtel de Bellevue, rue de Rivoli. Alors cette annonce, tout le monde la lit et le prince Louis-Philippe la lit comme tout le monde et elle l'intrigue. Parce qu'il faut quand même dire que lorsque son père voyageait incognito, il se faisait justement appeler comte de Joinville et que lui-même, Louis-Philippe, est né en 1773. Alors certes pas en avril, en octobre en l'occurrence. Tout de même, se dit Louis-Philippe, et s'il s'agissait d'un héritage, j'ai dit un mot tout à l'heure de son goût non dissimulé pour l'argent. Il se dit, il y a peut-être une affaire là-dessous, sa femme, Marie-Amélie, s'intéresse beaucoup à toutes les questions d'héritage également. Donc Louis-Philippe décide d'envoyer son oncle naturel, le très très gros abbé de Saint-Phare, à l'adresse indiquée rue de Évoli. Il faut arriver à monter l'abbé jusqu'au cinquième étage où réside la baronne de Sternberg, mais enfin on y arrive. Et l'abbé tombe sur une dame d'une cinquantaine d'années, très brune, avec l'œil perçant, et, nous dira-t-il, le nez bourbon. C'est important, ce n'est pas un détail. La conversation s'établit en anglais, car cette dame à l'époque ne parle pas le français. Elle l'apprendra par la suite. Et elle lui demande si le duc d'Orléans, dont il est l'envoyé, serait né effectivement à Modigliana. Oui, dit-il, le 16 avril 1773. Ah non, madame. Non, il n'est pas né en vérité à Modigliana, il est né à Paris. Et il n'est pas né en avril, il est né le 6 octobre de cette année-là. Mais il est bien le fils de quelqu'un qui se faisait appeler, lors de ses voyages, comte de Joinville. Ah, dit la dame, ce n'est pas la personne que je cherche. Mais l'abbé, qui a été envoyé en mission par le prince, insiste un peu. Et la baronne finit par poser cette question. Pourriez-vous me décrire le comte de Joinville ? Alors l'abbé se met à décrire la personnalité de Philippe Égalité. C'est incroyable, dit la dame. C'est exactement le portrait qu'on en a fait. Et pourtant, son enfant est bien né à Modigliana le 16 avril 1773. Et Maria Stella Sternberg, qui tient ce nom et ce titre de son défunt mari, qui lui reste était son deuxième mari, un gentil homme russe. Maria Stella soupire. Elle se dit que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la personne qu'elle cherche. Elle renvoie l'abbé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Parce que, trois ans plus tôt, cette Maria Stella avait, peu après les obsèques de son père, un certain Lorenzo Chiappini, elle avait reçu la lettre suivante. Milady, je suis finalement arrivé au terme de mes jours sans avoir dévoilé à personne un secret qui regarde directement vous et moi. Ce secret est le suivant. Le jour où vous naquitte, d'une personne que je ne puis nommer et qui est déjà passée dans l'autre vie, il me naquit aussi un garçon. Je fus requis de faire un échange et, attendu ma fortune de ce temps, je consentis à des propositions réitérées et avantageuses. Et ce fut alors que je vous adoptais pour ma fille, de la même manière que mon fils fut adopté par l'autre partie. Je vois que le ciel a supplé à mes fautes, puisque vous êtes placés dans un état de meilleure condition que votre père, quoiqu'il fût dans un rang presque semblable. Et c'est ce qui me fait terminer ma vie avec quelques repos. « Gardez ceci surtout par devers vous pour ne pas me rendre totalement coupable, oui, en vous demandant pardon de ma faute. Je vous prie de la tenir, s'il vous plaît, cachée, pour ne point faire parler le monde sur une affaire sans remède. Cette lettre ne vous sera remise qu'après ma mort. » Et c'est signé Lorenzo Chiapini. Vous imaginez évidemment la surprise de Maria Stella, sa stupéfaction lorsqu'elle apprend ça, et son besoin évidemment d'en savoir davantage. Alors elle se met en quête d'informations. Elle rencontre notamment deux vieilles servantes d'une aristocrate de Modigliana, les sœurs Biondini, qui, ça c'est assez étonnant, n'ont pas oublié le printemps 1773 et les étranges événements dont cette époque a été le témoin. La transaction, la grosse somme offerte par le comte et la comtesse des Français, transaction assez étrange que Chiapini avait acceptée. Il avait réussi, il avait accepté d'échanger son fils nouveau-né contre la fille de la comtesse de Joinville. Tout ça, les dames se le rappellent. Et elle donne de nombreux détails, ce qui fait que Maria Stella bientôt est convaincue. Elle décide de partir pour la France. Et en France, il faut bien dire qu'elle ne trouve aucune trace d'un comte de Joinville. Et pour cause, c'est un simple nom de courtoisie, c'est un nom d'incognito. Elle finit par arriver à Paris et elle publie cette fameuse annonce dans La Quotidienne. C'est là qu'elle reçoit la visite du gros abbé de Saint-Phare. Alors à la fin de l'entretien, elle demande tout de même à se rendre chez le duc d'Orléans au palais royal afin de voir les portraits du père, le prétendu comte de Joinville. On va donc accompagner la baronne de Sternberg au palais royal. Elle est là avec son jeune fils, Édouard. Et alors qu'on passe dans une galerie où se figurent un certain nombre de portraits de la famille, le jeune fils dit « Oh maman, regardez, on dirait le vieux Chiapini ». Et il désigne un portrait de Louis-Philippe. Et c'est là que la mère, quelque peu interloquée, aura ce qu'elle appelle plus tard sa lumineuse indication. Elle a écrit ça dans ses mémoires, parce que les mémoires de la baronne Sternberg ont fait florès. En quelques jours, en quelques heures, elle va prendre sa résolution. S'il s'avère que le duc d'Orléans lui a été substitué, eh bien elle va se battre. Pour faire reconnaître sa véritable identité, elle rentre à Ravenne et se lance dans une procédure judiciaire en vue d'obtenir une rectification d'état civil. Or, sans trop de mal, la baronne de Sternberg va recueillir un nombre étonnant de témoignages qui tous vont dans le même sens, et c'est dans son sens à elle. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui nous plonge au cœur d'une énigme sur la légitimité du roi Louis-Philippe. Oui, voici l'arrêt que rend le tribunal ecclésiastique de Fainza le 29 mai 1824. Je cite « Nous avons arrêté et définitivement jugé que l'on est à rectifier et corriger l'acte de naissance du 17 avril 1773, inséré au registre baptistère de l'église paroissiale de Saint-Étienne, pape et martyr à Modigliana, diocèse de Fainza, où il se trouve que Maria Stella est indiquée comme étant la fille de Lorenzo Chiapini et de Vincenzia Diligenti, et qu'on est au contraire à l'indiquer comme étant la fille de M. le comte Louis et de Mme la comtesse N. de Joinville, français, auquel est fait nous avons également arrêté que la rectification dont il s'agit soit opérée d'office, etc. Vous avouerez que c'est quand même un acte officiel incontestable. Reste tout de même à prouver une chose, c'est que le fameux comte de Joinville et le feu duc d'Orléans père de Louis-Philippe n'étaient qu'un seul et même homme, et là, évidemment, les choses se corsent, je dirais même qu'elles se corsent singulièrement. Qu'il y ait eu substitution, c'est indéniable, écrit Alain Decaux. Que le père de l'enfant substitué ait été connu sous le nom du comte de Joinville, c'est aussi plus que probable. Que ce soit Louis-Philippe qui ait été substitué à Maria Stella, alors en revanche, cela ne paraît pas possible. Et d'ailleurs, André Castelot, qui a consacré une très longue étude à la question, il a repris toute cette affaire, toute cette énigme de Modigliana et, dit-il, au terme d'une longue et très sérieuse étude, j'ai démontré en produisant des documents nouveaux que le futur Philippe Egalité n'avait pu se rendre en Italie afin d'y machiner la substitution de sa fille éventuelle avec le fils de Chiapini. Et Alain Decaux ajoute, la cause est entendue, il est certain que ni le duc ni la duchesse de Chartres ne sont pour rien dans l'énigme de Modigliana. En attendant, alors on ne sait pas qui était ce comte et cette comtesse de Joinville, en attendant. Et vous imaginez l'excitation de Maria Stella lorsqu'elle va apprendre que celui qui, entre-temps, est devenu sa bête noire, parce qu'elle le prend pour un usurpateur, elle pense qu'il a pris sa place, en quelque sorte. Celui qui est devenu son obsession, le prince Louis-Philippe, est devenu en juillet 1830 roi des Français. Évidemment, elle vient s'installer à Paris, elle multiplie les incidents, les altercations, elle passe pour une folle, disons-le, et il est vrai qu'elle le devient petit à petit un peu. Elle va développer ce qu'on appelle un syndrome de persécution. Elle mourra en 1843, au lendemain d'un discours du roi à la chambre, et on dit que ses dernières paroles furent les suivantes. Passez-moi ce journal, que je lise le discours de ce brigand-là. Béatrice et Bénédicte sur Europe 1, composée par Hector Berlioz. Alors c'était un peu une récréation que cette énigme, dont on est bien obligé de constater qu'elle ne débouche sur rien. Tout de même, elle a empoisonné l'existence de Louis-Philippe pendant plusieurs années, Philippe Delorme. Oui, je dirais que ça devait arranger aussi peut-être la branche aînée des Bourbons, qui voyait dans ce prince duc d'Orléans un opposant, enfin quelqu'un qui en tout cas fédérait autour de lui l'opposition libérale. C'était un peu un moyen de lui mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais bon, c'est vrai que les conclusions d'Alain Decaux et d'André Castello sont imparables. C'est une affaire entendue aujourd'hui. Capigny, effectivement, a dû procéder à un échange d'enfants, à une substitution d'enfants, mais sans doute avec un aristocrate italien ou peut-être quelqu'un d'une famille régnante italienne, les Bourbons-Parmes ou les Modènes ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle refiler le mystique risque que vous êtes en train de faire. En tout cas, il est impossible que le duc d'Orléans et la duchesse d'Orléans se soient trouvés à Modigliana à cette façon-là. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est assez frappante, c'est la ressemblance presque sidérante du roi Louis-Philippe avec son aïeul Louis XIV, puisque c'est même assez... Alors quand je dis son aïeul, c'est plutôt son grand-grand-grand-oncle, en l'occurrence. Non, il en descend par les femmes, il en descend beaucoup, puisque Louis-Philippe descend du comte de Toulouse qui était un des bâtards légitimés de Louis XIV. Et effectivement, c'était le portrait, enfin quand on met les portraits... Je dirais même que le portrait de la Comtesse de Paris des feintes il y a quelques années ressemblait beaucoup à Louis-Philippe. Donc il y a vraiment comme ça une sorte de... De lignée génétique. Effectivement, Louis-Philippe était un bourbon, il n'y a aucun problème. On dit que la veille de l'inauguration des Galeries historiques de Versailles, Louis-Philippe avait chipé à des comédiens qui répétaient dans l'Opéra de Versailles des costumes pour une pièce de Molière, un costume Louis XIV. Il a mis la perruque de Louis XIV, il s'est habillé en Louis XIV. Il paraît que les invités qui étaient là étaient tout simplement sidérés par la ressemblance qui, c'est vrai, est très grande. Alors, en juillet 1830, les Trois Glorieuses, c'est la Révolution. Les libéraux arrivent à peu près à leur fin. On met Louis-Philippe sur le trône. Donc le duc d'Orléans devient roi, non pas roi de France, mais roi des Français. C'est une monarchie constitutionnelle. Et du coup, il apporte avec lui au Palais des Tuileries toute la vie, toute cette famille qui est la sienne et qui faisait la joie du Palais Royal. On avait eu avant lui le vieux et impotent roi Louis XVIII. On avait eu le triste roi Charles X. Tout ça, ça faisait une cour un peu sinistre. Et d'un seul coup, c'est la vie, c'est la famille, c'est la jeunesse qui entre aux Tuileries. Anne-Martin Fugier. Oui, alors la famille de Louis-Philippe et de Marie-Amélie plaisait beaucoup aux Français et aux Parisiens. Je dirais davantage sous la restauration que sous la monarchie de Juillet. Parce que sous la monarchie de Juillet, on va se trouver pris dans une demande permanente d'argent concernant les enfants. C'est-à-dire que Louis-Philippe va penser à établir ses enfants. Et à chaque fois, la question va se poser de la dot. Et ça deviendra véritablement infernal. Puisqu'à chaque fois, il posera la question à l'Assemblée, à la Chambre des députés. Il faut voter encore une dotation. Et les députés auront assez des dotations successives. C'est-à-dire qu'il y en a des enfants. Il y en a. Il y en a huit en tout. Alors il y en a un qui a hérité, ça tombe bien, il a hérité du dernier prince de Condé. C'est le duc d'Aumal. Donc lui, il est très riche, très jeune. Mais pour les autres, c'est plus compliqué. Il faut peut-être parler d'abord de l'aîné de la famille, du duc d'Orléans. Alors, le prince, celui qu'on appelait le prince royal, qu'on appelait Chartres, jusqu'à la mort de son père, et qui ne deviendra... Oui. Alors, le duc, le prince royal est quelqu'un de tout à fait charmant. Et s'il avait vécu, il meurt en 1842. Et ça a fait le drame du pouvoir, de ce pouvoir. Parce que s'il avait vécu, il est vraisemblable que la monarchie aurait été sauvée. On va dire un mot des circonstances de sa mort. Oui, alors il meurt dans un accident de voiture. Avant de partir à l'armée... Là où est aujourd'hui la porte-maillot, à peu près. Voilà, la porte-maillot. Il rentre à Neuilly, puisque la famille royale vivait au Tuileries, mais aussi au château de Neuilly, en grande partie. Donc il va voir sa mère, la reine Marie-Amélie, pour lui dire adieu avant de partir en voyage. Et son cheval, enfin ses chevaux s'emballent et il tombe sur une borne. Enfin, en voulant sauter de la voiture, il tombe sur une borne, se fracasse le crâne. Donc c'est vraiment, effectivement, un drame pour cette monarchie de Juillet qui a eu besoin... Il y a d'ailleurs une idée pour les personnes qui seraient en voiture en ce moment et qui vont prendre la porte-maillot pour partir vers la campagne et vers la Normandie. Il y a toujours une chapelle qui commémorce... C'est une chapelle qui a été déplacée d'ailleurs, puisque lorsqu'on a construit le boulevard périphérique, on a été obligé de la déplacer. Maintenant, elle se trouve à côté de l'hôtel, du grand hôtel, qui se trouve porte-maillot. Et dont Louis-Philippe avait commandé les vitraux à Ingres pour célébrer son fils. Alors ça, ça a été le drame de la dynastie, 1842. Le prince royal était quelqu'un qui, un de ses frères disait, il charmait tout le monde, il charmait les femmes, il charmait les militaires et il charmait aussi les artistes. Et c'est vrai qu'il avait tout pour plaire, le prince royal. Et il se rendait compte, en plus il était jeune par rapport à son père qui avait quand même... Qui arrivait à avoir un certain âge. Et il aurait remonté, il était conscient de la façon dont le pouvoir était en train de mourir finalement. Enfin, il aurait repris ça en main. Alors nous revenons sur toute cette nombreuse famille de Louis-Philippe dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous nous intéressons, je le rappelle, à la famille de Louis-Philippe maintenant, Franck Ferrand. Alors on va y venir, dans un instant, on va revenir sur un certain nombre des figures de la famille. Je voudrais juste, en quelques mots, Philippe Delors, me dire à quel point ce règne est un règne très important. C'est le tout début du chemin de fer, d'une révolution industrielle qui va nous permettre de rattraper un peu notre retard sur une Angleterre avec laquelle on se réconcilie en quelque sorte. On réconcilie aussi tous les Français. Période d'efflorescence artistique majeure également. Tous nos grands auteurs, et Balzac, et Alexandre Dumas, et tout ça. C'est une époque très très... Et Hugo, bien sûr. La France rentre vraiment dans le 19e siècle. Louis-Philippe inaugure la première ligne de chemin de fer Paris-Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est vraiment avec... Le deuxième volet sera le second empire, en fait. Ce sont les deux grands souverains qui ont créé la France moderne. La France entre vraiment dans une démocratie parlementaire qui avait déjà été un peu mise en place sous la restauration. C'est une évolution censitaire et même censitaire stricte, mais c'est quand même une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est une étape... Louis-Philippe a essayé de réconcilier l'Ancien Régime et la Modernité. Et c'est vrai qu'en vieillissant, on le disait tout à l'heure, si le prince Ferdinand, duc d'Orléans, avait survécu, lui aurait pu faire la transition. Mais Louis-Philippe est un roi vieillissant. Il devient de plus en plus Louis XIV en vieillissant, je dirais. De plus en plus un but de son pouvoir. Et donc c'est pour ça que la révolution de 1848 va éclater. Alors on a dit un mot tout à l'heure de la reine Marie-Amélie, qui est une figure assez discrète, qui tient tout à fait son rang, qui est presque une reine à l'ancienne, si je puis dire. Une figure dont on ne parle jamais, mais qui est essentielle, c'est celle qui est un peu la conseillère du roi. C'est sa sœur. Oui, Madame Adélaïde, qui mourra d'ailleurs le 31 décembre 1847. À la toute fin du régime. Et on verra dans cette mort, la mort réellement du régime. Car Louis-Philippe est défait. Et c'est Hugo qui raconte qu'on voit le roi pleurant. Et on se dit, c'est la fin. Car Madame Adélaïde était sa conseillère et ne vivait que pour son frère. Elle vivait aux Tuileries tout près de lui. C'est par elle que passaient d'ailleurs, disons, les revendications, les avis. Tout ce qu'on voulait faire passer, c'était par Madame Adélaïde que ça passait. C'était une tête politique, Madame Adélaïde. Et qui était complètement déguiée à son frère et à la famille. Je reprends le texte de Le Nôtre, là où je l'avais laissé tout à l'heure. Quant à 10h, les étrangers, parce qu'on a fait les visites après le dîner, se sont retirés. Louis-Philippe vient prendre place auprès de la table à ouvrage. Il reste ordinairement debout, les mains posées sur le dossier d'une chaise. On est en famille, entre soi, en confiance. Les jeunes princes sont là aussi et taquinent leur sœur. Chartres, Nemours, Joinville, Aumal et Montpensier. Tous si vifs, si familiers, si respectueux pourtant. Chère majesté, disent-ils, à la manière italienne quand ils s'adressent à leur maman. Père, quand ils parlent au roi. Parmi les rires, une voix s'élève, celle de Moumour. C'est le duc de Nemours. Ou de Toto, c'est le duc de Montpensier. Père, racontez-nous une histoire. Alors le roi obéit. Après avoir consulté du regard sa bonne reine, c'est ainsi qu'il appelle sa femme. Et il compte, et il compte. Il a vu tant de choses, il a rencontré tant de gens. C'est le pater familias, un peu. Oui, mais cela, c'est quand les enfants étaient petits. Oui, voilà. Quand les princes ont grandi, ils s'ennuyaient beaucoup au Tuileries. Ils n'avaient qu'une idée, c'était de sortir. Car ils avaient beaucoup de petits amis, parmi les actrices en particulier. Et parmi les dames du monde aussi, parce qu'ils étaient tous fort beaux et plaisants. Et donc, oui, la vision de le nôtre est une vision idyllique, mais qui concerne l'enfance davantage. Les Tuileries de Louis-Philippe sont un lieu, certes, on a vu, devenu presque en bourgeoisie. La vie quotidienne y est tout à fait tranquille. Mais on sait aussi faire de grandes réceptions, ce que vous montrez. Il y a un respect de la tradition chez Louis-Philippe. Bien entendu, Louis-Philippe faisait d'énormes réceptions. Les balles se comptaient, les gens dans les balles se comptaient par milliers. C'est-à-dire qu'on arrivait à des balles de 2, 3, 4 000 personnes. Et donc, la presse d'opposition se moquait d'ailleurs en disant, on s'écrase aux Tuileries, on s'écharpe et on ne sort jamais avec un costume entier. On s'est fait arracher une manche, à bout de pantalon. C'était très mal vu du côté de la presse d'opposition, effectivement. Mais on ne peut pas dire... Alors, bien sûr, il avait des habitudes bourgeoises du côté familial. Mais il avait tout à fait l'idée de ce que c'était que la grande représentation. Il recevait, il recevait fastueusement. Alors, il y a quelques figures, vous les évoquez toutes et en détail, vous Anne-Martin-Fugier, évidemment. Mais on ne peut pas tous les évoquer. Mais il y a une figure qui, moi, m'est chère. C'est celle de Marie, l'une des filles du roi, qui est artiste, qui veut peindre, qui veut sculpter. Marie, qui est morte jeune, en laissant d'ailleurs un enfant tout petit. Et elle était, elle sculptait, elle avait l'esprit artiste. D'ailleurs, toute la famille avait l'esprit artiste. Mais Marie... Joinville aussi, fait de magnifiques aquarelles, par exemple. Joinville aussi, oui. Mais Marie était quelqu'un de très émouvant. Parce qu'en plus, elle était un peu révoltée contre la vie aux Tuileries. Marie, elle avait l'esprit artiste. Et d'ailleurs, Musset et d'autres gens qui sont allés aux Tuileries étaient émus par la personnalité de Marie. Les filles étaient d'ailleurs extrêmement cultivées, tout autant que leurs frères. Oui, oui, elles étaient des figures. Elles s'imposaient. Alors, quand Louise épouse le roi des Belges, le nouveau roi de la Nouvelle Belgique... En 1832, oui. En 1832, on voit la famille, mais qui est complètement ravagée de chagrin. C'est assez étrange comme scène, d'ailleurs. Le roi, la reine, qui ne peuvent même plus parler tellement ils pleurent en lui disant adieu. Enfin, tout ça est incroyable. Oui, il y avait une passion avec la fille aînée. Et d'ailleurs, la fille aînée va écrire à sa mère au moins une fois par jour, si ce n'est deux ou trois, à partir du moment où elle quitte Paris. Oui, on peut évoquer aussi le personnage de Joinville, qui a été le grand marin de la famille, puisqu'il va entrer dans la marine dès l'âge de 14 ou 15 ans. Il va d'ailleurs devenir sourd à la suite d'une maladie. Et c'est lui qui va ramener les cendres de Napoléon depuis Sainte-Hélène. Donc, c'est vraiment le grand navigateur dans la tradition des princes voyageurs. Louis-Philippe et sa famille, 1830-1848, donc ça, c'est l'époque du règne. Dan Martin-Fugier, c'est réédité chez Tempus, donc la collection Tempus chez Perrin. Et puis, Crimes, impostures, mystères, secrets historiques et grandes énigmes. C'est l'un de vos derniers ouvrages. Vous en écrivez beaucoup, vous, Philippe Delorme, avec François Billot, voilà, exactement, dans la collection L'Express, Poche. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Et merci à notre équipe, à Lorena, à Marion, à Guillaume, qui nous aide toute la semaine. Et aujourd'hui, c'était Fabrice qui était aux Manettes. Merci beaucoup à tous.